Si vous me voyez revenir si triste en cette fin d'émission, c'est que, sorti hors de nos studios pour prendre un peu l'air, j'ai pu constater que s'affichait partout sur les murs de la capitale une flagrante injustice qui vous concerne, Alain, et dont je suis sûr qu'elle n'a pas échappé à votre sens de l'observation. En effet, si la presse hexagonale est ces jours-ci repeinte à l'effigie d'un chanteur-acteur frisé, né lui aussi en Afrique du Nord et qui donne prochainement dans le livre, ce n'est pas, malgré la description que je viens de donner, qui pourrait le laisser le croire, de vous dont il s'agit, mais du sémillant Patrick Bruel. Je ne vous l'apprendrai pas, Alain, un chanteur de danse de musique de rock jeune doit affronter de nombreux préjugés, notamment celui-ci, sous prétexte qu'il chante des choses comme « Marre de cette nana-là », « Je roule vers toi » et « Casser la voix », tout le monde le prend pour un demeuré. Or, pour se débarrasser de cette étiquette, il confiait d'apparaître à la télévision dans des émissions de prestige, comme celle d'Anne Sinclair, qui d'ailleurs reçoit ce soir non pas Patrick Bruel, mais une autre idole, Bernard-Henri Lévy, qui s'efforcera, je l'espère, de convaincre les parents de ses admiratrices qu'ils peuvent laisser leur fille punaiser sa photo échancrée au-dessus de leur lit, à côté de celle d'Ariel Dombal, puisqu'aussi bien sur ses photos à lui que ses photos à elle, on ne voit pas les poils. Faute de télévision, un article dans une revue scientifique peut faire l'affaire. Ainsi, cette couverture du magazine que vous connaissez bien, Psychologie, une couverture authentique ? Comme elle le prouve, Patrick est plus futé qu'on ne le croit, car pendant ce temps, vous, vous devez vous contenter d'une publication moins ambitieuse, où vous vous faites dans la décongélation et l'auto-nettoyant. Nettoyant, regardez. Eh oui ! C'est moins bien, c'est moins bien. Autre chose, il faut savoir cibler le public auquel on s'adresse. Par exemple, quand Oncho, l'organe de l'amicale des agents des brigades de surveillance des Bains Turcs, lui a proposé de poser l'uniforme réglementaire des membres de cette section, ajustement méconnu de notre police, Patrick a accepté gaiement, regardez, cette photo le prouve, alors que vous, au même moment, c'est dans 30 millions d'amis que vous posiez fermement. C'est moins bien. Certes, 30 millions d'amis tirent davantage, mais Alain, qui lit 30 millions d'amis ? Des pervers oeufils, des détraqués marginaux ? La lit de la société. Oncho, au contraire, malgré son petit tirage et sa vocation spécialisée, est dévoré avidement, je le sais, par nombre de personnages clés, des sphères les plus affluentes du showbiz et de la politique parisienne. Je pourrais continuer longtemps à vous montrer d'autres couvertures. Observez simplement celle-ci, les dérapages de la presse d'Extrême-Borgne, qui réclament l'expulsion du chanteur rapatrié, regardez en bas, auxquelles on ne peut qu'opposer la confidentialité feutrée des revues pour tricoteuses grabataires, qui vous consacrent leur une, ou encore la consécration de Patrick par la presse anglo-saxonne, regardez, c'est authentique, qui rend plus cruelle encore la proposition faite par un bulletin confessionnel d'un séjour en votre compagnie au fond d'une grotte, regardez. Un week-end à Lourdes avec Alain Souchon. Bref, je suis sûr que vous avez compris Alain, gardez-vous le zim et le plus vite possible, changez d'attaché de presse. Je ne sais pas comment tu as fait pour dévalider tous ces kiosques, alors c'est quand même des revues quasiment introuvables. Oui, introuvables. Oui, surtout avec toi. Les fours à micro-ondes, c'était vrai ? Ce n'était pas vrai. Ah, ça me rassure. Les fours seulement, toi ? Oui, c'est vrai. C'est bon, c'est très bon. Non, ce n'est pas vrai, il a fait un triomphe. Allez, qui demain ? Karl, sauve-nous.